Hey yo j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de 3 petits reportages sur BTS qui ont été diffusés sur BFM Paris Et d'ailleurs le dernier reportage pourra peut-être vous aider pour avoir vos places pour le deuxième concert de BTS au Stade de France J'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti Alors on fait un petit bond dans le temps, on est le 19 octobre Et les caméras de BFM Paris étaient présentes devant l'Accor Hotel Arena pour voir des fans qui attendaient le concert de BTS Plusieurs centaines de personnes ont commencé à faire la queue devant la salle de concert Des fans qui camperont sur place cette nuit pour être aux meilleures places demain pour voir leurs idoles D'ailleurs on vous invite à écouter quelques-unes de leurs déclarations I'm so sorry for the fake of love, fake of love, fake of love Là, moi je pense que ça va être le feu, genre au concert ça va vraiment être le feu, genre Là on est tous excités de les voir Non ça va être incroyable, franchement Alors oui, on peut penser que les réactions elles sont, comment dire, assez excessives Mais en même temps c'est la veille d'un concert donc c'est normal qu'on soit excités J'ai trouvé ça plutôt intéressant et ça change des vidéos des fans qui sont en pleurs Ou des fans qui sont en trance d'émotion ou qui sont hystériques Et c'était vraiment ça que nous montrait le reportage de TF1 par exemple Voilà et très sérieusement devant le monde massé devant Bercy, l'Accor Hotel Arena offrira ce vendredi matin le petit déjeuner à ces jeunes fans Le rendez-vous est fixé devant l'entrée de la fosse C'est vraiment très bien qu'ils aient parlé de ce petit détail parce que ça montre bien que l'Accor Hotel Arena a très bien géré les premiers concerts de BTS en France Passons maintenant au deuxième reportage Il a été diffusé le 21 février et les journalistes ont parlé de l'annonce du concert de BTS au Stade de France On poursuit sur Twitter tout de suite avec cette question Comment remplir un Stade de France ? Alors on imagine bien qu'un match de foot, un match par exemple de Coupe du Monde ça peut permettre de remplir un Stade de France Il y a des événements comme ça qui très rapidement, quelques secondes vous permettent de remplir ces plus de 80 000 places je crois dans le Stade de France Il y a aussi les concerts de BTS, ça va être le cas très prochainement puisque le Stade de France l'a annoncé aujourd'hui Il va accueillir un concert de ce groupe de K-pop coréen Donc des 7 chanteurs de K-pop qui seront au rendez-vous le 7 juin dans l'arène Sekwano Dionysen Donc prenez rendez-vous Alors si vous voulez écouter, on va peut-être entendre un petit son de BTS si vous n'êtes pas familier En tout cas voilà, ils font vraiment le buzz partout On se souvient d'eux, attendez, on en avait parlé il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre Ils avaient fait deux jours, complet, archi complet, ça s'était booké en à peine quelques minutes sur les plateformes de réservation C'était à l'accord Hôtel Arena en octobre dernier, plein 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 à craquer Donc soyez au rendez-vous pour acheter vos billets cette fois-ci pour le Stade de France, ça va partir très vite La manière dont elle parle du sujet, je la trouve vraiment valorisante pour BTS Elle aborde tout ça avec, je sais pas comment l'expliquer, mais genre avec beaucoup d'envie Avec une vraie envie de partager des informations sur l'événement Et tout ce qu'elle dit n'est pas dégradant pour le groupe, bien au contraire D'autres réactions, alors quelqu'un qui demande est-ce que c'est sûr, il n'y a pas eu d'annonce de Big Hit Alors Big Hit c'est BTS, c'est leur management Pour tout comprendre, il faut se renseigner, c'est compliqué tout ça Le Stade de France qui répond que si, si c'est sûr, il confirme bien Voilà, Bitch I'm broke by a broke army Donc c'est quelqu'un qui se désole d'être broke, c'est-à-dire fauché Qui ne pourra pas assister à cet événement, la broke army Alors army c'est un terme qui désigne les fans de BTS, pour tout comprendre C'est vraiment très énigmatique, il faut avoir les codes, il faut suivre Et franchement pour de l'improvisation, elle gère carrément son sujet A mon avis, je pense pas que c'est tout le monde qui sait que Big Hit, c'est ceux qui gèrent BTS par exemple Alors les réactions évidemment ne se sont pas faites attendre de ces fans Qui sont des millions dans le monde entier, de ces BTS On va en regarder une petite sélection Tout d'abord Mae, qui s'exprime ici et qui nous fait part de sa réaction très émotive On va dire, elle dit qu'elle est en train de faire une crise d'angoisse Elle interpelle une amie à elle en disant Voilà, on a vu qu'il y avait des places, c'est pas possible, je vais mourir C'est à quoi le Stade de France répond Restez avec nous, ils sont très coquins aussi au Stade de France Eux aussi, ils aiment les smileys avec les petits cœurs Comme la RATP Le Stade de France, c'est juste une chose, je vous aime Voilà, les gens sont complètement extatiques Le Stade de France, nous aussi, on en rajoute De la guimauve en veux-tu en voilà Donc en tout cas, tout le monde est content Donc ça c'était pour les incrédules Et d'autres qui essayent de filouter Dites-leur de mettre les places VIP à 50 euros Je suis à sec, s'il vous plaît Très drôle, mais bon voilà, ce à quoi le Stade de France dit N'hésitez pas à leur dire, donc directement à BTS Parce que c'est eux qui vont a priori fixer les tarifs C'est très compliqué, tant mieux on le voit D'aller assister à ce genre de concert Alors certes, la manière dont ils lisent les réactions C'est assez tourné dans la dérision Mais en même temps, quand tu lis ça d'un point de vue extérieur Ça reste assez excessif Même si on sait tous qu'à la base Les tweets sont à prendre au second degré Ouais, c'est très compliqué Mais ce qui nous permet de saluer déjà Toutes ces personnes, fans de ce groupe On les avait rencontrés en effet Lors du précédent concert C'était dans le 12ème arrondissement Il y a quelques mois Et pourquoi pas, on pourra suivre peut-être ce concert En tout cas les préparatifs de ce concert On pourra peut-être faire des reportages Rencontrer ces fans-là Ces prochains mois, ces prochaines semaines Pourquoi pas Le rendez-vous est lancé On espère qu'ils nous regardent Et évidemment, ça serait très intéressant D'essayer de comprendre un peu cette culture aussi de la K-pop Qui est vraiment Qui connaît un engouement absolument exceptionnel Et bah franchement Ça fait trop trop plaisir d'entendre ça Je trouve que tu ressens qu'il a une volonté en fait de bien faire les choses Parce que tu vois et tu ressens que les journalistes Ils connaissent un sujet Et ça, c'est vraiment bien Et place maintenant un troisième reportage Qui a été diffusé le 4 mars Et le sujet était la deuxième date ajoutée au stade de France pour BTS On termine avec un sujet, un dossier qu'on apprécie beaucoup à Bonsoir Paris On va parler de ce groupe de musique On regarde un extrait Fanny, tu avais été la première à connaître ce groupe de musique Tu en avais parlé il y a quelques semaines À les découvrir en fait Parce que c'était tellement énorme Qu'en fait je ne savais pas vraiment ce que c'était ce phénomène Et ça a été une découverte pour nous tous ici C'est BTS, le groupe de K-pop Qui se produit dans l'arène de Saint-Denis Puisqu'une première date avait été mise en vente Il y a quelques jours Pour le stade de France le 7 juin Et bien figurez-vous qu'une nouvelle date est mise en vente Ce sera le 8 juin prochain J'ai vraiment bien aimé qu'ils présentent BTS comme un groupe de musique Et non pas comme un boys band sud-coréen Parce que nous fans de K-pop On sait très bien que boys band et groupe c'est pareil Mais genre en France le terme boys band Il est assez, comment dire, perçu comme péjoratif Parce que pour les français qui ne connaissent pas la K-pop Et bien genre le terme boys band Ça leur fait penser directement au phénomène des années 90 Avec les boys band qui n'étaient pas vraiment talentueux Alors qu'avec la K-pop On a certes des groupes qui sont très formatés Mais les critiques musicales d'aujourd'hui Elles reconnaissent vraiment le talent des groupes Alors qu'à l'époque des boys band des années 90 Ce n'était pas du tout le cas La formation quand même de la soirée C'est que la mise en vente aura lieu vendredi 8 mars à 9h Sur stade-de-france.com Notamment 70 000 billets en 2h avaient été vendus pour la première date C'est la première fois qu'un groupe de K-pop se produit dans le stade de France En deux dates Deux dates qui vont se remplir incontestablement C'est complet pour la première date Ce sera le 7 Ce sera complet, on l'imagine, pour le 8 juin Je trouve que les informations qui sont dites Elles sont pertinentes et justes Pour ceux qui veulent avoir des places C'est vraiment intéressant Alors certains comptes Instagram et Twitter Proposent un certain nombre d'astuces et de bons conseils Parce que c'est vrai que ça a été un peu la folie Les serveurs sont saturés Voilà exactement Les réseaux et les serveurs sont saturés Dès la première minute Par exemple ce compte Twitter que nous vous conseillons Qui a publié un certain nombre de tweets Et qui donne des petits conseils Ticketmaster par exemple Vend tous les types de billets en nom plein Seul problème La file d'attente pour entrer sur le site Soyez connecté plutôt que 9h du matin Et actualisez jusqu'à rentrer dans la file d'attente Si votre page freeze Faites précédentes C'est des petites astuces Qui permettront peut-être aux fans de ce groupe Et bien d'avoir le fameux ticket C'est juste énorme qu'ils ont mentionné Conseiller le compte de Hongik Station Je le dirais je pense jamais assez Mais si vous cherchez des informations Des conseils fiables Sur les concerts de K-pop qui sont en France C'est vraiment sur ce compte qu'il faut aller J'ai trouvé tous ces petits reportages Vraiment très bons On sent que c'est pas fait à l'arrache Et qu'ils ont travaillé leur sujet Rien que sur le fait qu'ils conseillent par exemple Le compte d'Hongik Station Prouve à mon sens qu'il a eu des recherches Qui ont été faites juste avant J'espère vraiment qu'ils continueront De suivre l'événement au Stade de France Parce que je trouve leur petit reportage Clair, simple, juste Sans préjugés Et sans paroles péjoratives Et ça c'est trop cool Dites moi en commentaire Ce que vous avez pensé de ces petits reportages Est-ce qu'ils vous ont plu Des plus Servis ou pas servis Pour la mise en vente des places Du concert au Stade de France Comme d'habitude Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas mettre un pouce bleu De vous abonner à ma chaîne Si c'est pas fait Et on se retrouve demain A 18h pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501